... Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Héouar, que nous allons consacrer à un sujet qui revêt d'une importance capitale pour les Marocains. Il s'agit de l'éducation, un pilier fondamental de développement de toute nation. Malheureusement, cet ascenseur social est depuis quelques années en panne, et ce malgré les réformes qui ont été engagées. Pour en savoir davantage où on est le Maroc par rapport à la réforme de l'éducation, nous accueillons aujourd'hui M. Saïd Amzazi, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. le ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Héouar. Ça fait un an que vous êtes à la tête d'un ministère très sensible. Donc avant de passer en revue un peu la méthode de Amzazi pour redonner au secteur ses lettres de noblesse, on voudrait savoir un peu comment vous gérez un peu cette responsabilité qui est celle d'une génération future. Vous avez une lourde responsabilité. La responsabilité, comment vous la gérez au quotidien, M. le ministre ? D'abord, merci à vous d'avoir manifesté cette volonté à faire cette interview avec nous après une année d'exercice très passionnant et franchement de découverte d'un secteur très riche, très important et surtout une responsabilité sociale importante. Parce que nous sommes en train de construire et de mettre les bases de l'école de demain et les vrais jalons d'une école moderne, une école d'équité, une école de qualité. Et je suis très comblé d'avoir trouvé une équipe administrative au sein des différents départements ministériels, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, des gens qui en veulent, qui sont experts parce qu'ils ont passé un certain nombre d'années dans ces départements et qui n'ont manifesté qu'un engagement indéfectible dans cette mission. Donc beaucoup de plaisir, beaucoup de passion et c'est vrai, beaucoup de difficultés parce que c'est un chantier très vaste, un chantier où il faudrait absolument faire preuve de sérénité et de détermination parce que nous nous cessons d'ouvrir de nouveaux chantiers et à chaque fois c'est sûr qu'il y a un peu de résistance, résistance au changement, mais j'ai la conviction que l'ère de la réforme est bien là et tous les ingrédients sont réunis pour qu'on puisse mener cette école vers cette école que nous espérons tous, que tous les Marocains souhaitent pour leurs enfants, une école ouverte sur la société, une école qui donne la chance à la réussite et à l'épanouissement de ses enfants. Parmi les chantiers que vous avez ouverts, M. le ministre, celui qui aujourd'hui s'accapare un peu la scène médiatique, celui de l'introduction du français pour l'enseignement des matières scientifiques. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à cette réforme que vous avez introduite et qui est un peu la réforme Amzazi ? Je m'attendais à cette question, mais que vous ne la mettiez pas parmi les premières questions. Pourquoi ? Parce que nous avons lancé énormément de chantiers qui sont beaucoup plus structurants que l'unique question de la politique linguistique. Nous avons lancé, à titre d'exemple au niveau du secteur de l'éducation nationale, le chantier de la généralisation du pré-scolaire. C'est vraiment un projet très ambitieux, très prometteur, qui va non seulement permettre aux élèves une réussite scolaire, et c'est les études qui le démontrent aujourd'hui, tous les enfants qui ont bénéficié de pré-scolaire ont réussi très confortablement leur cursus scolaire, mais également de réduire cette abondance scolaire. Donc la structuration d'un pré-scolaire généralisé, accessible à tous les Marocains, au niveau rural, urbain, impériorubain, est quelque chose de fondamental, et nous avons eu l'appui de notre roi, que Dieu le glorifie, pour ce projet-là, dans la mesure où il y a eu une lettre royale le 18 juillet, et il y a eu une adhésion, une mobilisation de toute la communauté éducative autour de ce projet-là. Le deuxième projet qui est aussi important et structurant, c'est celui de la formation des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont l'ossature de ce système. On ne peut pas mener une réforme sans l'implication et l'adhésion des enseignants. Et donc il faut absolument que l'on puisse, non seulement mettre en place des programmes de formation continue pour les profs, mais également penser au renouvellement de ces enseignants, dans la mesure où d'ici 2027-2028, il y aura un turnover de pratiquement 140 000 enseignants. Et donc nous avons lancé un programme d'une formation inédite, d'une formation sur cinq années, de licence d'éducation dans les différentes disciplines, pour le primaire et pour le collège-lycée. Toutes les universités marocaines ont répondu favorablement à cette demande, et aujourd'hui nous avons déployé quelques 80 filières dans les différentes disciplines. Nous avons démarré cette expérience cette année, et incha'Allah, année après année, nous allons recruter à partir du post-bac des étudiants qui sont dévoués, qui sont déterminés à faire le métier d'enseignant. Et donc ça ne va pas être un choix par défaut par la suite, mais plutôt choisir des étudiants qui veulent faire carrière dans l'enseignement. Et ce qui est intéressant dans ces licences d'éducation, c'est que nous instaurons des modules d'éducation dès le premier semestre. Et donc ça ne va pas être formé des étudiants à la spécialité, et après leur donner une couche de sciences d'éducation, mais faire ça en même temps, sciences d'éducation, discipline scientifique en parallèle, pour former l'enseignant de demain, qui est motivé, qui a la vocation de devenir enseignant. Donc le troisième chantier que nous avons lancé, et qui n'est pas des moindres, qui est aussi important, et qui touche au cœur du métier, c'est la réforme pédagogique. C'est un chantier très riche, parce qu'il touche à la réforme curriculaire, à l'amélioration des programmes qui sont traduits par des manuels scolaires, et à la politique linguistique, au numérique, au temps scolaire, à la vie scolaire, et donc tout ça rentre dans cette réforme pédagogique. La réforme curriculaire a démarré avant que je n'arrive, mais cette année j'ai eu la chance de lancer les manuels scolaires de première année et de deuxième année primaire, et dans lesquels nous avons introduit des nouvelles pratiques pédagogiques. Je citerai deux ou trois. D'abord c'est l'adoption de la méthode syllabique pour la lecture, en arabe et en français. Avant on était dans la méthode globale, où on mémorisait des mots pour pouvoir lire, mais c'était des situations inconfortables pour les élèves. Aujourd'hui l'élève peut construire, peut lire un mot de manière très aisée, en construisant lettre par lettre, et en utilisant les syllabes. Et ça a permis d'offrir une facilité de lecture pour ses élèves. Deuxième aspect, c'est la réforme, concernant les mathématiques, l'adoption de ce qu'on appelle la pédagogie par l'erreur. Donc on insiste sur les erreurs qui sont commises par les élèves pour pouvoir y remédier et pour pouvoir les rectifier un peu ces erreurs. Et troisièmement, c'est tout ce qui est pédagogie d'investigation pour les disciplines scientifiques. Et là aussi c'est une pédagogie par projet qui est en train de se mettre en place. Toutes ces pratiques, nouvelles pratiques pédagogiques, ont été intégrées dans le manuel scolaire de première, deuxième année cette année, troisième, quatrième année prochain, cinquième, sixième l'année d'après. Deuxième aspect, c'est le numérique. Aujourd'hui, nous avons fait un effort considérable pour équiper les écoles par soit des valises multimédia ou des sametimédias, d'assurer la connectivité de ces établissements et de former surtout les enseignants à adopter ces pratiques, nouvelles pratiques pédagogiques dans leur classe. Je pense que là, il faudrait qu'on aille au-delà. Il faudrait qu'on institutionnalise l'utilisation de ces technologies, nouvelles technologies dans les activités de la classe, d'accord ? Et que ce soit quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement permettre à ceux qui souhaitent le faire, mais que ça facilite l'apprentissage de l'élève. Les nouvelles technologies devraient être un outil d'apprentissage et d'amélioration des résultats des élèves. La politique linguistique, aujourd'hui nous avons un cadre qui définit cette politique linguistique. D'abord, la constitution de notre pays qui consacre la place de la langue arabe et de la langue amazir et qui donne la primauté à cette langue et je pense notamment à l'arabe et je pense qu'il faudrait qu'on développe de nouvelles méthodes pédagogiques pour l'apprentissage de l'arabe. Parce qu'on a remarqué qu'après 12 années d'apprentissage d'arabe, nous ne maîtrisons pas encore suffisamment l'arabe. Et donc, il faut absolument qu'on change nos méthodes pédagogiques, qu'on facilite l'apprentissage de l'arabe pour qu'on puisse nous approprier davantage cette langue et la maîtriser encore mieux. Le développement de la masir, aujourd'hui, nous avons à peu près 600 000 qui bénéficient d'un enseignement de la masir sur 7 millions et demi. C'est vraiment très en deçà de ce qu'on devrait faire dans la mesure où nous avons 450 professeurs spécialistes de la masir et quelques 5 000 qui font de la masir alors qu'ils ne sont pas spécialistes. Donc, nous sommes en train d'instaurer un enseignement obligatoire dans tous les centres régionaux au métier d'éducation de la formation au profit des futurs formateurs pour qu'ils puissent avoir un enseignement en la masir et augmenter le nombre de masters et de licences dans les universités dans la masir pour pouvoir avoir un vivier d'enseignants de la masir pour développer l'enseignement de la masir parce qu'aujourd'hui, vraiment, on est en deçà des directives, des recommandations de notre constitution. Deuxième cadre qui nous donne des directives dans ce domaine, c'est les discours royaux. Sa Majesté, que Dieu le glorifie, depuis 2007, a fait un constat sur la langue d'enseignement et nous avons remarqué qu'il y avait un décalage entre l'enseignement au niveau secondaire et supérieur, notamment dans les disciplines scientifiques. On enseigne les mathématiques physiques SVT et chimie en arabe au niveau primaire-secondaire et en français au niveau supérieur. Ce problème de langue véhiculaire entre secondaire et supérieur crée un gros problème, un problème de déperdition, d'abandon au niveau supérieur et de manque de maîtrise de disciplines scientifiques au niveau supérieur. Ce décalage provoque également une perte de confiance chez les apprenants puisqu'ils se retrouvent dans un environnement dans lequel ils sont tout à fait... C'est pas le leur, c'est pas leur environnement. Et donc, ils abandonnent ou ils quittent l'université et ils vont aller plutôt choisir des filières arabophones telles que toutes les filières pratiquement les filières des facultés d'électrées et sciences humaines ou le droit en arabe. Et aujourd'hui, nous avons des chiffres qui sont quand même alarmants. Nous avons seulement 12% de bacheliers scientifiques dans les facultés des sciences alors que ces bacheliers scientifiques devraient être plutôt dans les facultés des sciences. Est-ce que la langue elle seule est la responsable de cet état ? La langue, elle est principalement la raison parce que le réflexe de ces étudiants c'est d'aller fuir la langue française puisque c'était avec laquelle on enseignait les matières scientifiques à l'université, fuir la langue française pour aller s'inscrire dans filières où ils ont des chances de réussite indépendamment de leur spécialité. Donc, nous avons mis les moyens sur la formation de ces jeunes-là pour qu'ils soient scientifiques et ils changent leur statut à cause de la langue. Et donc, l'idée c'est de comment favoriser ces bacheliers à faire plutôt rester dans les facultés des sciences parce qu'aujourd'hui si on veut une société qui va développer ces technologies si on veut avoir une élite formée en sciences et technologies il faut absolument préserver nos bacheliers scientifiques. Et donc, l'université est en train de s'adapter pour pouvoir améliorer le niveau linguistique et remédier à ces lacunes linguistiques au niveau de l'université. Vous allez me dire que ce n'est pas son rôle l'université. Vous voyez, vous imaginez aujourd'hui les facultés de sciences ont recruté énormément de professeurs de français, d'anglais pour pouvoir remédier à ces lacunes langagiaires. Et donc, nous sommes en train de déplacer le problème au lieu de remédier à la question linguistique au niveau du primaire et du secondaire. Nous sommes en train de la décaler au niveau de l'universitaire. Alors, nous avons démarré l'expérience des bacs internationaux depuis Sibl-Murtar et puis Sihsad. Nous avons commencé petit à petit quelques classes au début qui ont été mises en place par Sibl-Murtar et après il y a eu Sihsad a répondu de manière beaucoup plus large à la demande des familles qui voulaient absolument mettre leurs enfants dans ces classes internationales. On a démarré par l'espagnol, l'anglais, le français. L'espagnol n'a pas pris notamment et bizarrement à Nador et à Tsetouan. Peut-être les familles préféraient plus le français que l'espagnol parce qu'ils maîtrisaient déjà l'espagnol. L'anglais a pris uniquement à Tanger, Rabat et Casa mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse la promotion des classes internationales en anglais notamment à Marrakech, à Guedir et à Éphèse. Et puis le français a pris beaucoup plus. Il y a une vraie demande aujourd'hui. Je n'ai pas les derniers chiffres mais je peux vous dire qu'il y a une demande énorme des familles pour mettre leurs enfants dans ces classes internationales au niveau des lycées et nous avons démarré dès l'année dernière ces classes internationales au niveau du collège parce qu'on s'est dit puisqu'il y a une demande sociale importante pourquoi attendre le lycée pour déployer ce système ? Il faudrait le commencer au niveau du collège comme ça on a encore des résultats beaucoup plus intéressants. Et vous avez dû suivre les résultats l'année dernière du baccalauréat. nous avons une moyenne nationale de réussite au bac dans les classes internationales de 96,5% alors que la moyenne nationale du bac normal est de 73%. Donc voilà vous allez me dire les meilleurs choisissent les classes internationales alors si les meilleurs choisissent c'est que c'est une filière d'excellence c'est une filière de réussite et donc aujourd'hui il est question qu'on puisse proposer cet enseignement à tous les Marocains. Donc sans compter le généraliser à l'échelle nationale. Donc la proposition qu'a fait le gouvernement marocain à travers la loi cadre est de dispenser les matières scientifiques en langue étrangère soit l'anglais soit le français. Nous sommes en train de développer la formation des enseignants en anglais parce que demain il peut y avoir une demande sociale pour l'anglais beaucoup plus importante d'accord l'idée c'est de diversifier l'offre de formation que nous préconisons et également former nos enseignants qui dispensent les matières scientifiques mathématiques physique chimie et SVT en français les former il y a un programme très ambitieux à l'échelle nationale qui a déjà démarré avant que je n'arrive alors n'oublions pas que ces professeurs ont fait leur formation scientifique en français à l'université et donc aujourd'hui il est très aisé pour nous de réactiver ces compétences langagères chez ces professeurs donc il y a aujourd'hui un faux débat autour de cette question complètement complètement alors où se pose le dilemme en fait c'est entre la vision stratégique qui préconise l'alternance linguistique en dispensant des parties de matière en langue étrangère et une partie en arabe et ce qu'a proposé le gouvernement dispenser entièrement les matières scientifiques dans les langues étrangères la vision stratégique a fait sa proposition la vision stratégique a été élaborée par le conseil supérieur d'éducation de la formation et de la recherche scientifique qui est une instance consultative constitutionnelle et qui joue son rôle dans l'orientation de la politique publique etc. le gouvernement a une mission d'exécutive d'accord quand sa majesté que Dieu l'assiste a demandé au conseil supérieur d'élaborer une vision stratégique le conseil a répondu par cette vision a remis le document à sa majesté et directement sa majesté a remis cette vision au chef du gouvernement en mai 2015 et a invité le chef du gouvernement de traduire cette stratégie cette vision en une loi cadre c'est ce qui a été fait et après le gouvernement a remis cette copie au conseil pour donner son avis il y a eu retour de ce document au gouvernement et après le gouvernement en tant qu'organe exécutif a toute la latitude pour amender davantage ce texte compte tenu de la situation que vit la société qui vit le Maroc pendant ces temps là qu'est-ce qu'on a l'adaptation qui a été apportée à ce projet de loi c'est quatre points principaux et qui sont contenus dans les orientations royales dans les différents discours sa majesté 1 c'est le pré-scolaire la généralisation du pré-scolaire démarrer le pré-scolaire à partir de 4 ans et une fois qu'on arrive à la généralisation on va jusqu'à 3 ans on descend jusqu'à 3 ans 2ème point c'est l'obligation de la scolarité jusqu'à 16 ans sa majesté nous a demandé d'aller jusqu'à 16 ans plutôt que 15 ans pour donner une chance aux élèves de mettre un pied au niveau du lycée 3ème c'est l'orientation précoce quelque chose de fondamental et qui va nous permettre d'offrir une vraie orientation à nos élèves pour éviter les orientations par défaut et 4ème point c'est la politique linguistique et sa majesté l'a dit clairement dans le discours du 20 août que les matières scientifiques devraient être enseignées par les langues étrangères voilà et donc c'est les seules adaptations qu'on a apportées et qui sont absolument pas en contradiction avec la vision stratégique mais c'est totalement complémentaire et donc celui qui dit qu'il n'y a pas eu je veux dire appropriation de la vision stratégique a complètement tort la vision stratégique se retrouve complètement dans cette loi cadre en plus des aspects complémentaires que je viens de citer d'accord brièvement pour revendir sur la loi cadre qui est en cours d'adoption où en êtes-vous aujourd'hui pour les négociations alors nous avons après le conseil de ministre du 20 août 2018 nous avons présenté devant sa majesté en conseil de ministre le projet de loi cadre qui a été enterriné et donc monsieur le chef de gouvernement a adressé a soumis cette loi cadre au parlement le 5 septembre et donc dès que nous avons que la session d'automne a été ouverte j'ai présenté la loi cadre devant la commission d'éducation de culture et de communication donc et après il y a eu l'organisation d'une journée par la chambre des députés sur la loi cadre dans laquelle il y avait un mot de monsieur le président de la chambre des députés monsieur le chef de gouvernement et moi-même après nous avons démarré l'analyse la discussion générale sur la loi cadre par les différents groupes parlementaires et c'était franchement une analyse très constructive très riche et qui a permis d'aborder l'importance de ce document législatif qui va permettre de sécuriser la réforme que nous sommes en train de mener sur les 10 années et qui va permettre de cadrer la politique publique en matière d'éducation de la formation parce que je le rappelle cette loi cadre va être la première loi cadre dans l'histoire de la législation marocaine en matière d'éducation et de formation donc c'est vraiment quelque chose de particulier et de très important pour le système et tous les groupes parlementaires ont souligné l'importance de cette loi cadre pendant cette discussion générale après nous avons entamé les discussions détaillées article par article c'est ce qu'on a adopté comme principe et nous avons également c'était une discussion très riche très instructive et très intéressante il y avait une complémentarité entre les différents groupes parlementaires et on était pratiquement unanime sur toutes les questions et là on devait aller en commission pour pouvoir alors les groupes parlementaires ont soumis leur projet d'amendement et donc là aussi il y a eu une initiative du président de la chambre des députés pour qu'on puisse proposer de manière collective ces amendements et qu'on puisse faire primer l'intérêt national de cette loi au dessus de toute considération politique et ce qui était convenu et ça a été souligné et rapporté par les différents groupes parlementaires deux questions ont suscité un débat plus important que les autres un c'est celui de la question linguistique l'alternance linguistique et la deuxième c'est la question de la gratuité donc d'abord pour être clair sur cette question de la gratuité le projet qui a été soumis par le gouvernement contenu dans cette loi cadre garantit la gratuité à tous les marocains la gratuité dans le cadre de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans et après la gratuité pour tous ceux qui ne peuvent pas payer la scolarité alors de quoi on parle on parle pas de frais de scolarité on parle de frais d'inscription et donc cette loi cadre est venue corriger la situation actuelle parce que les frais d'inscription sont déjà de mise beaucoup d'établissements aujourd'hui demandent entre 50 dirhams à 100 dirhams au niveau même primaire dans le cas de la scolarité obligatoire et donc la loi cadre va venir rectifier un peu ces situations qui sont un peu désordonnées et non contrôlées donc on a fait un faux débat autour de cette question et ce qui est important dans cette loi cadre c'est que la mise en place de cette réforme va être prévue dans le cadre d'un fonds spécial que l'État va alimenter avec la contribution des partenaires privés et publics pour garantir et sécuriser la mise en place de cette réforme la deuxième question qui est relative à la question linguistique je veux dire le dilemme a été entre soit l'alternance linguistique qu'est-ce que ça signifie c'est une pratique pédagogique qui permet d'enseigner soit des parties de matière en langue étrangère ou des matières complètes en langue étrangère ni plus ni moins c'est-à-dire les mathématiques on va les enseigner en arabe et en français ou bien uniquement en français ou bien uniquement en anglais ou bien en français ou en anglais c'est ça dans la version qui est défendue par le gouvernement et que nous avons adoptée au niveau du conseil des ministres c'est qu'une matière devrait être enseignée intégralement dans une langue étrangère soit en français soit en anglais et qu'on ne puisse pas faire cette alternance intra-matière par contre l'alternance linguistique telle que nous la comprenons telle que nous la préconisons nous c'est inter-matière c'est-à-dire qu'il y aura des matières qui seront enseignées en français d'autres en anglais et d'autres en arabe voilà et donc le dilemme il est là alors pourquoi nous voulons faire ça pour remédier aux problèmes que nous vivons que vivent nos élèves au niveau de l'université quand ils choisissent des filières francophones ou anglophones et c'est tout simplement pour une question d'équité et une justice sociale parce qu'aujourd'hui les familles qui sont au niveau rural les familles qui sont qui vivent dans des situations précaires n'ont pas les moyens de choisir un autre système que celui de l'école publique et il faut absolument que l'école publique puisse leur assurer cet enseignement digne tel qu'il l'a été auparavant et qui a permis la formation de l'élite nationale sans toucher ni à une question d'idéologie ni d'identité ni quoi que ce soit nous approchons la chose par l'aspect fonctionnel de la langue qu'est-ce qu'on veut faire de cette langue ni plus ni moins Monsieur le ministre plusieurs réformes ont été engagées dans ce secteur et on va dire qu'un peu les marocains ils ont perdu confiance non seulement dans les politiciens mais aussi dans ces stratégies et ces réformes qui sont lancées aujourd'hui quels sont les gardes-fous que vous mettez en place pour garantir tout ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui alors justement aujourd'hui qu'est-ce qui se passait il y avait un mandat gouvernemental donc un ministre arrivait avec toute sa bonne volonté il mettait en place un certain nombre de réformes de chantiers très intéressants très ambitieux et puis quand ils partaient un autre gouvernement arrivait ils pouvaient ne pas suivre la même politique d'accord alors aujourd'hui justement c'est ce que je disais tout à l'heure la loi cadre est venue pour garantir la même politique publique en matière d'éducation de la formation indépendamment des mandats des mandats gouvernementaux et cette loi cadre aujourd'hui elle a une certaine primauté par rapport à n'importe quelle loi puisqu'elle passe en conseil de ministre et donc aujourd'hui le conseil de ministre est le garant de cette pérennité de cette action publique et donc tous ces chantiers que nous avons ouverts vont donner un vrai élan à l'école marocaine parce que la loi cadre elle touche tous les différents aspects on aura l'occasion après de revenir sur les détails de la loi cadre dans de prochaines interviews une fois qu'on aura avancé au niveau du parlement mais je peux vous garantir que si on l'adopte incha'Allah à la fin de cette session la prochaine session du printemps la rentrée prochaine va connaître un nouveau tournant et une nouvelle approche de l'école marocaine d'accord monsieur Saïd Amzazi encore une fois merci d'avoir accepté notre invitation je rappelle vous êtes ministre de l'éducation nationale de la formation professionnelle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique merci beaucoup merci à vous pour votre intérêt et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre d'autres sujets à l'avenir pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube